Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors on va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors d'enfants intérieurs que vous avez retrouvés visiblement, de récolte. Donc il doit y avoir des choses qui arrivent pour vous par rapport au travail que vous avez fourni. Vous sortez d'une période qui a pu être difficile, vous avez pu avoir précédemment une période de dépression, de déprime, voilà, quelque chose qui a été difficile à dépasser. Mais on me dit aujourd'hui, vous faites preuve de plus de sagesse et vous savez vous protéger, voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît ? Vous êtes axé sur votre professionnel, je pense. Voilà, là j'ai affaire à des personnes qui travaillent beaucoup. Il y a quelqu'un qui vous a mis le cœur en vrac. On ne va pas se mentir. En vrac. Alors. Oui, vous êtes sur de nouveaux projets. Certes, votre cœur a été mis en vrac. Mais vous êtes sur de nouveaux projets. Vous êtes sortis de cette situation. Il y a une personne qui vous a chanté la sérénade. Voilà. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que l'on peut me dire. Oui. Quelqu'un vous a mis dans l'illusion. Et vous, vous êtes bien sortis de l'illusion. Vous êtes partis de quelque chose. Alors, là, je parle à des personnes qui, pour moi, se sont accordées un pardon. C'est vrai. Mais ont pardonné à l'autre. Parce que peut-être que vous avez compris que cette personne ne fonctionnait pas comme vous. Et puis, qu'elle était dans des dysfonctionnements dont elle n'arrivait pas à sortir. Voilà. Tout simplement. Parce qu'on me parle d'élévation, là-dessus. Vous avez eu des compréhensions. Pourtant, c'est une personne qui vous a mis en échec. Clairement. Et vous avez vraiment souffert. C'est une personne qui vous a menti. Qui vous a trompé. Oui. Voilà. Qui vous a vendu du rêve. Parce qu'on me dit, vous étiez tellement gentil. Voilà. C'est une personne qui a abusé, clairement, de votre gentillesse. On va appeler un chat, un chat. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Eh bien, voilà. Alors, c'est quelqu'un qui va vouloir communiquer avec vous. D'accord ? Qui va vouloir vous parler. Mais par contre, moi, quand je vois ça, là, les papotages, les blablatages, les... Alors, ou c'est une personne qui va encore vous vendre du rêve. Bon. Ou alors, c'est une personne qui a pu commérer sur vous, quoi. Tout simplement, dire du mal de vous, commérer sur vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et cette personne revient vers vous. Alors. Ah. Vous avez pu apprendre des choses sur l'été. Sur le printemps, sur l'été. vous avez pu apprendre que des gens ont dit du mal de vous. Qu'il y a eu des... Oui, des calomnies à votre propos. Vous avez pu apprendre quelque chose comme ça. Et ça peut être en lien avec cette personne ou son entourage. Qu'est-ce que l'on peut me dire, là, s'il vous plaît ? Alors, c'est quelqu'un qui va vous proposer un rendez-vous. Chez vous. Voilà. Tant qu'à faire. Bon. On va voir. De toute façon, on va avancer. On va voir dans quelles conditions revient cette personne. Mais je ne vous cache pas que je ne la sens pas trop, l'histoire. Pour être tout à fait claire. Oui. Alors. On me dit que vous avez pu vous sacrifier pour cette personne. D'accord ? Vous avez pu être dans le sacrifice pour cette personne-là. D'accord ? Oui. Voilà. C'est un ex. Évidemment. Et là, franchement, moi, on me parle de quelqu'un d'assez obscur, d'assez noir, quand même. Je veux dire, on n'est pas sur quelqu'un d'équilibré. Vous voyez ? Hein ? Bon. Alors. Mais on me dit aussi... Alors, vous, vous allez récolter. Mais on me dit aussi, ah bah, cette personne va récolter. Mais je pense que la récolte ne va pas être... Hein ? Bon. Ça ne va pas être terrible. Est-ce qu'on peut m'en donner une, là, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut me donner une carte ? Ouais. Parce que vous, vous avez repris votre liberté. Vous allez sur un nouveau départ. Clairement. Vous êtes sur votre nouveau départ. Parce qu'on me dit, vous, vous êtes respecté. Vous êtes resté fidèle à vous-même. Ok. Précédemment, vous avez été dans le sacrifice. Mais c'est terminé. Vous vous respectez maintenant. Vous êtes fidèle à vous-même. Donc, on va vous ramener ce que vous avez demandé. Bah, quand vous vous respectez, quand vous êtes fidèle à la personne que vous êtes, etc. Quand vous respectez vos propres valeurs, bah, en face, on vous ramène une personne qui a les mêmes valeurs que vous. Mais c'est pas cette personne. Non. Alors, pas le sentiment que j'ai. Oui. Vous, vous allez vers vos rêves. Oui. Parce qu'en fait, vous êtes resté en silence avec une personne. D'accord. Vous n'avez plus donné de nouvelles. Je pense qu'à un moment, il y a quelque chose que vous n'avez plus alimenté. D'accord. Et vous vous êtes positionné. C'est ce qu'on me dit. Parce que vous avez appris une trahison. Il y a eu une trahison que vous avez apprise. Oui. Et on me dit, du coup, vous avez eu le courage, là, de vous reconnecter. À vous-même. Voilà. À vous-même. Et vous avez su vous protéger. Voilà. On me dit, vous avez pris une décision. Parce que cette personne, excusez-moi, vous a mis dans l'indécision en permanence. Vous a mis dans le doute en permanence. Voilà. Bon. C'est pour ça. C'est une personne... Oui, qui a dû vous faire de fausses promesses. Bon. Voilà, quoi. Vous vous êtes isolé. Vous vous êtes isolé parce qu'en fait, vous, vous avez profondément aimé cette personne. Et vous avez cru que c'était l'amour de votre vie, en fait. Et cette personne, c'est joué de vous. Clairement. On va dire les choses franchement. Cette personne, c'est joué de vous. Et en plus, cette personne a dit du mal de vous. Bon. On va essayer d'avancer. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Oui, vous vous êtes sacrifié pour cette personne. Vous auriez tout donné pour elle. Oui, à la fin de quelque chose. Pour moi, vous avez mis fin à une situation qui était beaucoup trop souffrante. Et on me dit, du coup, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Bah oui, parce que visiblement, vous étiez dans une relation très déséquilibrée. On l'a vu, vous étiez dans le sacrifice. Donc, vous avez certainement beaucoup donné à une personne qui, elle, visiblement, vous donnait beaucoup moins. De toute façon, vous êtes sur un nouveau départ. Et on me dit, parce que vous avez appris et vous avez compris de vos erreurs ou de vos schémas que vous répétiez en permanence. Oui, 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 oui. Il y a quelque chose que vous avez su. Je vais vous dire. Il y a eu un gros mensonge que vous avez su. Voilà. Vous vous êtes écroulé. Ça vous a anéanti. Et c'est concernant un lien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est quoi ce gros mensonge-là ? Qu'est-ce qu'on peut me dire ? S'il vous plaît. Oui. Du coup, vous avez pris une décision. D'accord ? Parce que vous, vous êtes écouté. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous avez écouté votre ressenti. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Je vous rassure. Ça a été très, très dur. Parce que ce que l'on me dit, c'est que vous avez traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles. Vous avez dépassé vos peurs. Ça a été vraiment très dur. Et néanmoins, vous avez su prendre une décision. Il y aura quelqu'un d'autre. Mais là, ce sera une personne avec qui vous vous entendrez bien. Oui, oui. Alors, voilà, c'est ce qu'on me dit. Pour moi, il y a une autre relation qui arrive qui sera durable. D'accord ? Et vraiment, vous allez vous emboîter parfaitement avec cette personne. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de conflit de temps à autre. Ce n'est pas la question. Mais vous allez parfaitement vous entendre. Voilà, vous allez parfaitement vous entendre. Moi, je voudrais savoir là. Attendez. Alors, si je perds mon micro, ça ne va pas le faire. Excusez-moi. Je ne sais pas, ce matin, il y a toujours un truc qui ne va pas. Ah ben voilà, c'est mieux. Bon, je suis désolée. Ça a peut-être dû grisiller, faire du bruit. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît ? Sur le mensonge et tout, tout y quanti là. Alors, oui, ah, j'ai compris. Oui, le mensonge était qu'il y avait une tierce. Et vous ne l'avez pas su. Là, je parle à des personnes qui ne l'ont pas su. Il y avait une tierce. Voilà, bon. Vous l'avez appris, d'accord ? Et du coup, là, je pense que c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui aimerait avoir une discussion avec vous pour remettre à plat. Certaines choses. On parle de l'automne-hiver. Voilà. Faites attention. Moi, je vous dis faites attention parce que c'est une personne qui va revenir dans le but de vous dire qu'il est désolé, qu'il regrette, qu'il veut quelque chose avec vous. On parle d'un blocage. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous bloque, qui veut bloquer votre abondance. et on me dit écoutez-vous. Très important. Écoutez-vous. Alors, je vais vous dire. Il y a, on l'a vu, une autre relation qui arrive et on me dit c'est une question de justice. Là, le flamme jumelle, je le vois comme l'amour sain. Voilà, l'amour sain, on va dire. D'accord ? Il y a un amour sain qui arrive parce que là, vous en avez bavé. Donc, vous avez été victime d'injustice concernant une personne qui s'est clairement jouée de vous. Voilà, moi je, bon, bref. Donc, on vous ramène l'amour sain. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour moi mais une ancienne personne essaie de revenir pour vous bloquer sauf que vous vous êtes élevé. Voilà. Et que la dépression, le mal-être, tout ça, c'est bon. Vous n'en voulez plus. Ça a été déjà assez difficile d'en sortir. Donc, ce n'est pas pour y retourner. D'ailleurs, vous allez vers la naissance de quelque chose. Voilà. Le malheur est derrière vous. Moi, j'ai le sentiment que vous allez garder le silence là concernant cet individu qui va souhaiter revenir vers vous. Oui, vous avez lâché prise, vous. Voilà. Vous voulez récolter maintenant. Ah oui, clairement. Parce qu'on me dit vous avez su prendre une décision. Vous vous êtes positionné par rapport à cette trahison. clairement. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît ? Ça a été difficile. On me dit vous avez pu être vraiment dans l'ambivalence. L'ambivalence, dans la dualité. Ça a été difficile de prendre une décision. Mais finalement, vous avez réussi à la prendre et à partir d'une situation. Ouais, voilà. Lâchez prise, accalmez. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît ? Vous avez eu besoin de vous isoler pour avoir... Oui, pour pouvoir réfléchir à tout ça. Pour pouvoir méditer sur cette situation, avoir des compréhensions. D'accord ? Mais vous avez su faire preuve d'audace et partir. Et parce que vous êtes partis, que vous avez eu le courage de partir, eh bien, on vous ramène quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un nouveau monsieur. Donc, voilà. Vous allez avoir un beau cadeau de Noël. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît pour cette situation ? Oui, vous allez vers l'abondance. On me dit vous allez avoir des cadeaux. Vous allez récolter. Moi, j'ai le sentiment de parler à des personnes qui ont fait leur petit projet sans en parler à qui que ce soit. Vous avez fait preuve de discrétion. Vous vous êtes eu sur vos futures intentions. Voilà, vous avez gardé ça pour vous. Et c'est très bien. Vous avez bien eu raison. Et vous allez vers la naissance de quelque chose. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, cette personne qui potentiellement va vouloir revenir vers vous, c'est une personne qui n'a amorcé aucun travail sur elle. D'accord ? Donc, c'est une personne qui vient, qui part, qui vient, qui part, qui vient, qui part, qui sait ce qu'elle veut, elle ne sait plus, elle ne sait plus, elle ne sait plus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelqu'un qui est complètement indécis, qui est complètement dans l'instabilité. On a affaire à une personne totalement instable. Et en plus, c'est quelqu'un qui peut-être est engagé ou en fin d'engagement, enfin bref, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est quelqu'un qui veut encore vous garder dans la discrétion, dans le secret. voyez qu'il veut vous cacher, vous mettre dans l'ombre. Eh ben non, vous êtes des lumières, vous êtes dans la lumière. Eh ben voilà. Oui, vous partez. Vous, c'est terminé, vous allez vers la naissance de quelque chose de nouveau. Parce qu'on me dit, vous êtes des personnes, vous avez évolué, vous avez progressé. D'accord ? Il y a effectivement quelque chose que vous avez su concernant une tierce. Ça a été très dur. Moi, là, vous avez eu un choc. Mais vous avez réussi à dépasser ça. Voilà, vous avez réussi à le dépasser ça. Oui, vous avez eu besoin d'isolement. Concernant une personne. Alors, effectivement, vous avez eu besoin de vous isoler d'une personne. C'est une personne qui est en rivalité avec vous. C'est une personne qui peut-être voulait vous contrôler, qui vous jalouse. Vous avez des choses qu'elle n'a pas. Je ne sais pas ce qui s'est produit. Voilà. Mais en tout cas, c'est une personne qui veut le pouvoir. Voilà, on est sur une personne qui a énormément d'égo. D'accord ? Vous êtes isolé de cette personne-là. Et on me dit, vous écoutez votre âme maintenant. Voilà. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus limpide pour vous. Aujourd'hui, vous êtes des personnes où vous connaissez beaucoup mieux et vous savez ce qui vous correspond ou pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire quand je regarde le temps ? Ça va. Elle ne sera pas très longue cette vidéo, je pense. vous allez vers la joie. Il y a des miracles qui arrivent sur votre chemin. Et on me dit, tout ça arrive parce que vous vous êtes connecté à vous. Voilà. Il y a une reconnexion avec votre enfant intérieur. D'accord ? Oui, vous pouvez découvrir peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous. Pas que cette personne. Alors, il y a cette personne, oui, visiblement. Mais peut-être pas que. Voilà. En tout cas, vous allez vers vos rêves. Alors, vous allez vers vos rêves et votre étoile. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît ? Vous partez. Vous déménagez. Vous changez de maison, d'appartement, je ne sais pas. Vous partez. Ah oui, je vous vois partir. Vous rencontrez. Je vous l'ai dit. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. il y a une autre personne. Je vois la richesse, mais la richesse en termes financiers également. Alors. Oui. Bon, écoutez, moi, je vais vous dire en face de vous, il y a une personne qui revient. Alors, bon, il y a de la jalousie, etc. Voilà, qui veut vous garder toujours cachée, vous êtes le petit secret bien gardé, etc. Bon. C'est quelqu'un qui revient aussi par culpabilité, d'accord ? Mais pour moi, c'est quelqu'un qui vous propose encore du charnel. Voilà. C'est quelqu'un qui porte des masques, encore et toujours. Bon. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît, là, vous allez vers l'abondance. Récolte, abondance, faites attention, cette personne va vous. pipoter, encore tout ce qu'elle peut vous pipoter. J'ai l'impression que là, c'est dernier recours pour elle. C'est-à-dire que là, elle essaye de vous retenir comme elle peut. Oui, elle veut vous rencontrer, clairement. Alors, attention, c'est possible que ce soit une personne qui veuille officialiser quelque chose. Mais alors, moi, je la sens pas, cette personne. D'accord ? Je la sens pas du tout. Parce que j'ai pas le sentiment qu'elle ait changé. Non. Mais on me dit, vous savez faire preuve de plus de sagesse aujourd'hui. Voilà, voyez ce que je veux dire ? C'est quelqu'un qui revient toujours dans le même but. C'est quelqu'un passionné, qui ne veut pas s'engager. Enfin, pas avec vous, en tout cas. Bon, je sais que c'est dur à entendre, mais non. Voilà, mais par contre, sexuellement, vous l'inspirez énormément. Ça n'a pas de souci. Donc, c'est quelqu'un qui revient dans le but d'être votre amant. Moi, je vous le dis. Alors, oui, c'est quelqu'un qui a le béguin pour vous. C'est ce qu'on me dit. Oui, mais, c'est quelqu'un qui est en couple. Voilà. Bon. Mais on me dit, vous êtes aimanté. Bah oui, vous êtes aimanté. Ça, c'est sûr. Vous dites stop à quelque chose. Parce que cette personne, possiblement, va vous dire oui. Moi, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui va encore vous servir du... des choses qui sont totalement fausses. Mais pour moi, vous vous retrouvez l'équilibre de toute façon. Excusez-moi. Oui, parce qu'en fait, le sacrifice était un schéma qui était en lien avec vos ancêtres. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose qui se répétait et vous, vous avez cassé ce schéma répétitif. Oui, il y a des messages. Il y a des messages. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît pour cette situation. Alors, en plus, je vais vous dire quelque chose concernant cette personne en face de vous. Alors, bon, ou il y a une tierce ou des gens autour de lui qui... Franchement, il est en mauvaise posture. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce masculin. Mais par la magie noire, on peut me dire, on peut me parler aussi de son obscurité. C'est quelqu'un qui est vraiment embourbé dans des schémas répétitifs, dans des croyances limitantes, dans des conditionnements. J'ai vraiment l'impression que ce n'est pas quelqu'un qui va sortir comme ça de ses conditionnements. On me dit, vous allez être à l'écoute de vous-même, au retour de cette personne. Voilà, vous voyez dans quelles conditions elle revient, bien sûr. C'est quelqu'un qui vous écrit. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vous écrit. Mais on me dit, aujourd'hui, vous êtes des personnes différentes et vous avez beaucoup de charisme. Ayez foi en vous. Vous avez du charisme. D'accord ? Donc, vous êtes à même de savoir ce qui est bon pour vous et de vous imposer, de vous affirmer. D'accord ? Oui, ne vous laissez pas impacter par vos émotions. C'est ce que l'on me dit. Parce que cette personne va jouer là-dessus, automatiquement. Bon, on a affaire à un profil manipulateur. On ne va pas se mentir. Ouais. Vous le savez de manière intuitive que cette personne revient. Et vous savez pourquoi elle revient. aussi. On me dit, ça va plus prendre du temps. Mais vous allez vers votre réussite et vers vos rêves. Clairement. Oui, en fait, vraiment, pour moi, il y a la fin d'un schéma. Vous trouvez la clé concernant quelque chose qui dysfonctionnait. Un schéma que vous répétiez en amour. Et ça, c'est terminé. pour moi, vous trouvez la clé. Et vraiment, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Alors, oui, vous avez évolué. Vous êtes dans l'évolution. Vous avez évolué. Vous êtes parti de quelque chose. Et on dit, vous avez évolué en amour. Vous êtes devant une nouvelle porte. C'est fini. Les épreuves, ça s'est transformé. Quelque chose s'est transformé. Vous êtes sorti de ce labyrinthe. voyez. Il y a quelque chose qui vous collait au basque. Voilà. Ce schéma sacrificiel, vous collait au basque. Eh bien, c'est fini. C'était aimanté à vous. Eh bien, c'est la fin. C'est terminé. Là, vraiment, alors, dans cette guidance, donc, une ancienne personne revient. J'ai l'impression que c'est un peu pour vous tester. Voyez, c'est l'examen final. Est-ce que vous passez en classe supérieure ou pas ? Bon. Et que cette personne, du coup, revient et elle va revenir visiblement dans les mêmes conditions qu'elle est partie. Bon. J'ai l'impression que, oui, c'est une situation qu'on vous remet sur votre chemin afin de pouvoir savoir où vous en êtes. Et là, vraiment, il y a un schéma que vous avez cassé. vous ne retournez plus dedans. C'est fini. Si précédemment, il y avait un vœu de sacrifice, il n'y en a plus. Et j'ai le sentiment que tout de suite après ça, il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Je vais essayer de vous en dire plus, un tout petit peu plus. Oui, ça va, ce ne sera pas très long de cette... Oui, c'est quelqu'un qui... Voilà, vous voyez, bon. Alors, si vous aviez un doute, il n'y a plus de doute. On me dit, oui, c'est quelqu'un qui vient se réconcilier pour vous bloquer. Et vous savez pourquoi il veut vous bloquer ? Parce qu'il est bien en train de sentir que vous avez beaucoup changé. Alors, je ne sais pas comment il vous observe de loin sur les réseaux, je ne sais pas, par d'autres personnes interposées, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui est en train de sentir qu'il est en train de vous perdre. Voilà, tout simplement, il sent que le vent, il est en train de tourner là. Et je pense que voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Vous savez très bien que c'est quelqu'un qui revient juste dans le but encore de vous mettre dans une relation secrète, dans une relation discrète. Voilà, vous le savez bien parce que pour la plupart d'entre vous, vous avez des dons spécifiques, particuliers. C'est une personne qui vous a trahi, qui vous a planté un couteau dans le dos. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai envie de vous dire quand des personnes vous plantent une fois un couteau dans le dos, sachez qu'il y a de fortes chances que ça se reproduise. Voilà. Sauf si vraiment, il y a des prises de conscience, des changements, etc. Et ça, malheureusement, voilà, ça arrive. Mais pour avoir des conscientisations par rapport à ces actes, il faut en avoir envie, vraiment, et avoir un déclic qui fasse que on ne reproduise pas les mêmes erreurs. Là, on est sur une personne qui, bon, à mon avis, reproduit les mêmes erreurs. Donc, voilà, qui est possiblement dans l'ego, la manipulation, le narcissisme, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous le savez très bien là. Donc, voilà, moi, le sentiment que j'ai, c'est que, bon, il y a énormément de retours qui sont en train de s'amorcer. Vous allez me dire, ça fait un moment. Oui, évidemment, et je vous l'ai dit, ça va durer jusqu'à l'hiver. Donc, voilà, il y a des choses qui sont en train d'arriver là parce qu'il y a de nouvelles rencontres qui sont en train d'arriver également. Voilà, donc, le message, c'est juste, faites attention. Ne retournez pas dans les griffes de cette personne parce que ce n'est pas une personne qui aura effectué un changement. Elle peut vouloir vous faire croire qu'elle a effectué un changement, mais ce ne sera pas le cas. Mais là, on me dit que concernant les personnes que vous êtes aujourd'hui, vous avez cassé un schéma répétitif. Clairement, parce que là, c'est ressorti vraiment de nombreuses fois. Donc, je ne pense pas que vous allez retourner. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. et il me dit, ce n'est pas Hop. Hop. Hop.